comment s'habiller lors d'un rendez vous avec son ex c'est une question que vous me posez souvent lorsque vous avez mis en place les bonnes actions et que vous avez réussi à obtenir un rendez vous avec votre ex vous me demandez comment s'habiller pour ce rendez vous avec votre ex Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d. votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment s'habiller lors d'un rendez vous avec son ex alors vous avez mis en place les bonnes actions et vous avez réussi à avoir un rendez vous avec votre ex et là tous mes coachs et quasiment me demandent comment s'habiller pour voir son ex certains me parlent de couleurs d'autres de faire attention à la matière de vos vêtements alors à moins que votre ex soit christina cordula il est peu probable que votre ex vous dise magnifique en voyant votre tenue vestimentaire pour ce rendez vous bien évidemment que vous devez prêter attention à votre tenue mais comme dans la vie de tous les jours car nos vêtements sont des marqueurs de notre identité et de notre personnalité amusez vous si vous avez un doute à observer les passants et leurs tenues vestimentaires et vous verrez que vous en déduisez beaucoup de choses sur leur personnalité petite parenthèse refermée vous ne devez pas trop en faire pour ce rendez vous car il ne faut pas que votre ex devine vos intentions juste en vous voyant alors hormis si vous allez à l'opéra ou toute autre manifestation qui demande une tenue vestimentaire particulièrement appropriée ne sortez pas votre plus belle robe de soirée ou votre costume trois pièces pour les mariages faites simple avec attention comme vous le feriez quand vous sortez ici l'idée ce n'est pas que votre ex se disent en voyant votre tenue là il ou elle essaye de me récupérer si comme moi vous ne vous habillez pas de façon exubérante n'allez pas mettre des vêtements que vous n'avez pas l'habitude de porter idem pour les couleurs ce n'est pas le carnaval de rio si vous portez en règle générale des couleurs sobres ne faites pas l'arc-en-ciel de couleurs avec vos vêtements votre ex vous a choisi avec les vêtements que vous mettez alors inutile de tout bouleverser pour bien montrer que vous n'êtes plus le même cependant vous pouvez faire une petite séance shopping afin de mettre des vêtements que votre ex n'a pas l'habitude de voir et surtout le parfum changez-en car c'est quelque chose que l'on remarque immédiatement au moment de se faire la bise soyez à l'aise avec votre tenue car je sais que voir son ex pour la première fois depuis un moment peut être particulièrement stressant donc autant être à l'aise dans sa tenue vestimentaire petite anecdote qui m'est arrivé il y a dix ans maintenant lors d'un rendez-vous avec une de mes ex j'avais acheté des chaussures en cuir que je n'avais pas eu le temps de faire à mes pieds alors cela n'a pas gâché le rendez-vous mais c'est perturbant alors veuillez choisir une tenue où vous êtes bien dedans il y a un cas où vous devez particulièrement faire attention à votre tenue c'est si votre ex vous reprochez votre laisser aller et vos tenues négligées là dans ce cas là effectivement vous avez tout intérêt à montrer une reprise en main non pas pour faire plaisir à votre ex mais parce que depuis la rupture amoureuse vous avez compris que se laisser aller était néfaste pour vous et votre vie mais ce n'est pas pour autant que vous devez en faire trop soyez naturel alors pour conclure la vidéo je dirais que le rendez-vous avec son ex il faut faire attention à votre tenue mais pas non plus en faire des tonnes afin que votre ex ne devine vos intentions rien qu'en vous voyant profitez surtout du moment présent pour recréer de la complicité et du rire avec votre ex si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez tous mes conseils et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec james d. Générique